C'est aujourd'hui la proposition la plus novatrice, la plus élaborée, afin de repenser d'ici 2050 la politique énergétique de la France. Il est possible et nécessaire de faire cette transition afin de répondre à des questions urgentes sur le remplacement des combustibles fossiles, du nucléaire. Par trois choses, la sobriété des comportements, l'efficacité des performances, des bâtiments, des transports, des usines et en troisième, la montée des énergies renouvelables. Ce manifeste est un atout pour notre avenir, plus écologique, afin de faire face aux limites physiques de notre biosphère sur nos réserves de matières premières, pétrolières, l'accès à l'eau. Puisque c'est dans la décennie à venir que se joue notre climat. Il y a un chemin possible, une voie réaliste et désirable, avec l'impératif de partage dans le désordre du monde actuel. Aux droits humains fondamentaux, il faudra ajouter les droits de la Terre, nos devoirs en faire la biosphère et les générations futures. Il y faudra une volonté politique qui manque beaucoup actuellement, dans notre pays. Stéphane Essel avait écrit la préface de ce livre, véritable boussole pour nous et les générations futures. Je ne suis pas un spécialiste, mais ce livre est un guide extrêmement précieux pour l'avenir. Merci. Alors qu'est-ce qui t'a plus plu dans ta découverte du scénario NégaWatt ? Le scénario mélange tous les genres, c'est-à-dire qu'il s'attaque à tous les problèmes, pas seulement à l'abandon du nucléaire par exemple, mais au transport, à l'agriculture, aux économies d'énergie bien sûr, et à l'expiration des fossiles, des énergies fossiles. Et donc il analyse tout, année par année, jusqu'à une date qu'il a mise, 2050, qui est une date possible par rapport à toutes ces évolutions. Et dans les mesures qui sont prises, est-ce que tu n'as pas l'impression que ça va nous empêcher de vivre ? Est-ce que si on applique ce scénario, on ne va pas régresser ? Pas du tout. Au contraire, c'est un projet de société qui doit être réfléchi par tous, pas seulement par les politiques, pas seulement par les spécialistes, mais par des gens comme vous et moi, militants de base ou simples citoyens, qui ont l'intention de changer les choses favorablement pour un avenir désirable pour nous et nos enfants. Parce que c'est quand même ça aussi la finalité. Tu as vraiment trouvé qu'avec toutes ces mesures, l'avenir sera quand même désirable ? Tout à fait. On peut, contrairement à des objectifs bizarres, à des religions comme celle du nucléaire par exemple, où on se revoit dans une impasse, il y a des choses qui peuvent changer, tout est expliqué. Et sans grande révolution, sur le long terme, on peut faire tous ces changements. Merci. Merci.